Les projets du CRSNG, que ce soit le RDA de niveau 1 ou que l'Engage, comme c'est des premières approches, ça permet rapidement aux entreprises de voir si la synergie peut être bonne. La présence de Materium et puis leur chimiste avaient comme objectif de nous guider dans la recherche, de nous guider dans les objectifs de celle-ci. Materium produit des micro-capsules de silice. Ici, on proposait des méthodes de synthèse assez poussées pour donner une différente fonction à ces micro-capsules-là en vue de leur donner des différentes propriétés qui, elles, peuvent être intéressantes pour différents secteurs du marché. Maintenant qu'on a développé une certaine confiance et une façon de faire avec Materium et Materium avec nous, on peut pousser le projet et le rendre concrètement, le redonner un peu à la société pour améliorer l'économie puis développer des nouveaux procédés. L'aspect de la propriété intellectuelle, particulièrement avec les universités, est un aspect très important. Au niveau des brevets puis des propriétés intellectuelles, c'est extrêmement simple. Ceci nous permet de nous concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire la recherche et le développement en partenariat avec l'industrie. La première fois qu'on a travaillé avec le CIMIT de chez Wingann, c'était quelqu'un lors de nos recherches de financement qui nous avait dit « Je trouve que vos applications sont très intéressantes, mais je pense qu'il y a des applications pour le domaine des biotechnologies qui seraient vraiment très appropriées. » Nous, on est un CCTT. Depuis plusieurs années, on fait affaire avec le CRSNG pour aider les compagnies à promouvoir, puis à les aider à faire de la recherche et développement. Le défi principal, c'était d'appliquer un peu les microsphères de silice de la compagnie Materium du côté biologique. Au début, la compagnie était plus dirigée pour faire des bioplastiques, tout ce qui est au niveau chimique, des alliages différents. Par la suite aussi, la compagnie Materium a voulu aussi développer ce créneau-là qui était tout le côté biologique. Donc, la compagnie a engagé deux nouvelles personnes pour s'occuper à temps plein de ce créneau-là. Définitivement qu'on veut poursuivre la collaboration avec le CNET et l'Université de Sherbrooke. Vraiment, on a permis d'avoir un procédé beaucoup plus optimisé et à plus faible coût. On a permis de réduire le temps de pénétration dans le marché. Puis, on a aussi permis d'accroître les connaissances de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada